Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder l'obusier de 155 mm modèle 50 et son dérivé automouvant, le canon de 155 mm modèle F3 automouvant. L'obusier tracté de 155 mm modèle 50 est issu du plan d'armement de l'après-guerre qui débute en 1945. Il était prévu de conserver les calibres 105 et 155 mm avec un remplacement des pièces américaines en service par des pièces françaises avec une augmentation des performances, notamment de la portée. La compatibilité avec les munitions américaines qui existaient en grande quantité était impérative. La pièce qui était à remplacer est le 155 HM1 américain qui a une portée de 15 km par rapport au 155 mm modèle 50 français qui a une portée de 18 km. Ce dernier entra en service au milieu des années 1950. En plus de l'emploi classique en tir indirect, l'aptitude au tir direct de l'artillerie de campagne fut demandé par l'état-major dès les premiers programmes lancés après la libération. L'obusier est développé à l'arsenal de Bourges puis produit en série à l'arsenal de Tarbes. Il a la particularité de faire partie des, si ce n'est du, dernier tube à être assemblé en bi-blocs frétés. Cette méthode consiste à faire adhérer deux pièces par chaleur et dilatation du métal. L'obusier tracté repose sur un affût à biflèche ouvrante avec une plateforme centrale qui surélève le système en position de tir. L'ensemble pèse 8 tonnes et demi, il est tracté par un camion qui emporte aussi les munitions et les servants qui sont au nombre de 11. Ce qui n'est pas de trop puisque la mise en batterie nécessite une épreuve de force des servants de l'ordre d'une demi-heure. L'affût permet un champ de tir en direction de 82 degrés soit un angle horizontal. Il permet aussi un champ de tir en hauteur de moins 4 à 69 degrés. Le tube de l'obusier est une pièce de 155 mm de 23 calibres soit environ 3,47 mètres de long. Il dispose d'une partie rayée de 2,73 mètres. Il a aussi un frein de bouche à ouïe. Le système d'absorption du recul consiste en un frein qui est à variation continue conformément au souhait d'effectuer du tir plongeant à faible hausse soit du tir tendu pour simplifier. Il peut tirer divers obus. L'obus explosif français modèle 56 d'une masse de 43 kg jusqu'à une portée de 17,7 km pour une vitesse initiale d'environ 650 mètres secondes. Il peut aussi tirer l'obus US HEM 107 jusqu'à 14,8 km. Il peut mettre en œuvre des obus à cul au creux qui sont moins lourds mais portant jusqu'à 20 km. Il peut aussi tirer des obus fumigènes et éclairants. La cadence de tir est de 3 à 4 coups par minute. Un cycle de tir débute par le chargement de l'obus au refouloir court puis mise en place de la gargousse, fermeture de la bouche à feu par culasse à vis puis mise à feu par L2P sur système Forja. Il est produit en 980 exemplaires par la France et sous licence à hauteur de 100 pièces par le suédois Beaufort. Il est en service en France jusqu'en 1996 avec la dissolution du 20e régiment d'artillerie. Il a participé à la fin de la guerre d'Algérie. Le casseur est le canon de 155 mm TRF1. Le busier de 155 mm modèle 50 serait encore en service au Liban et au Sénégal. Il a équipé les forces israéliennes à hauteur de 170 pièces qui furent montées en partie sur des châssis de blindés. Il a participé à la guerre des Six Jours et à la guerre du Kippour. 18 pièces sont livrées au Maroc en 1997. Environ 170 pièces équipent la Suède jusque dans les années 1990. La Suisse en acquiert 20 à partir de 1954. La Tunisie fait de même avec 30 pièces en 1960. A présent, nous allons passer au dérivé, le canon automouvant de 155 mm AMF3. La distinction entre automoteur et automouvant est que l'automoteur embarque tout son équipage et ses munitions, contrairement à l'automouvant qui est accompagné par un autre véhicule. Le programme d'artillerie d'après-guerre prévoyait deux pièces tractées, une de 105 et une autre de 155 mm. Il était aussi prévu leur adaptation sur automoteur. C'est donc naturellement qu'un programme est lancé pour adapter l'obusier tracté de 155 mm modèle 50 sur un châssis chenillé. Le cahier des charges demandait de reprendre le tube de 155 mm en gazemate et sans chargement automatique. Le tout sur un châssis d'une trentaine de tonnes à développer. Des tests sur le Hummel allemand avaient déjà mis en lumière le fait d'avoir de l'espace à l'arrière afin de servir aisément la pièce. Le moteur devait donc être logiquement placé à l'avant. Suite à un problème structurel dans le programme d'armement, une solution sur deux prototypes du Lorraine sont retenues. Le problème étant que la disposition du moteur était tout à fait classique, donc à l'arrière, avec tous les problèmes qui vont avec, d'où des essais infructueux. Ce châssis devait aussi donner un char de 40 tonnes qui ne verra jamais le jour. D'autres idées seront évoquées sans donner de suite. Entre temps, le développement du système sur AMX-13 avait été lancé en 1958 et donnera finalement le canon automouvant de 155 mm AMF-3 adopté en 1968. L'engin est assez sommaire, il emporte deux servants sans munitions. La pièce est servie à terre sans protection. Au total, il y a environ 9 servants. Les munitions et le reste des servants sont donc dans un véhicule chenillier d'accompagnement d'artillerie VTT-VCA. Ce véhicule peut emporter 25 obus avec leur charge propulsive ainsi que tracter une remorque contenant 30 coups. En pratique, un simple camion pouvait aussi faire ce rôle en fonction des contraintes budgétaires. Le canon est allongé à 30 calibres, soit environ 4,65 m, lui conférant l'appellation de canon. Petit aparté, selon les sources, on trouve 30 ou 33 calibres. Je pense que la question est de savoir si on prend en compte ou non le frein de bouche. Je dis que le canon est de 30 calibres, en me basant comme source sur le tome 9 du comité pour l'histoire de l'armement. Il dispose donc aussi d'un frein de bouche qui est différent de l'obusier tracté, ici à double déflecteur. Ses modifications lui confèrent une portée accrue à 20 km avec une vitesse initiale des obus de l'ordre de 725 ms. Son champ de tir horizontal est de 50 degrés pour un champ de tir vertical de 0 à 67 degrés. Il se met en batterie en une minute en déployant ses deux bêches, puis en reculant, ce qui les encre au sol. La cadence de tir standard est de 3 coups minutes. Une cadence de 6 coups minutes aurait déjà été observée. Plus généralement, le système a une masse de 17,5 tonnes avec une vitesse maximale de 60 km heure et une autonomie maximale de 300 km. Il a été produit à 222 exemplaires pour l'armée française et plus encore pour l'export, avec un total d'environ 600 pièces produites. Je précise que ce nombre de pièces et matière à débat est discordant en fonction des sources. J'ai pris la tranche haute. Il sera progressivement retiré du service en France avec les AUF1 dans le courant des années 80-90. Il a servi à Chypre, au Maroc, au Qatar, en Argentine, où ils étaient produits puis modernisés sous licence, au Chili, en Irak, au Koweït, en Arabie Saoudite et aux Emirats Arabes Unis pour citer les pays principaux. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501